et n'a pas la laïcité républicaine française. Par contre, la Suisse s'est constituée avec des guerres de religion. Et la Suisse, c'est encore aujourd'hui un équilibre, et un équilibre qu'on recherche tous les jours entre deux communautés chrétiennes, qui sont les catholiques et les protestants. Et c'est d'ailleurs pour permettre la cohésion sociale et la fin des guerres civiles, qu'en 1876, on a retiré la gestion des cimetières aux églises. Et qu'on en a fait un cimetière laïque. Alors là, c'est un cimetière laïque, c'est-à-dire populaire, chacun ayant droit à la même sépulture. Aujourd'hui, je crois que très clairement, notre société suisse qui veut vivre dans sa mémoire collective et sa cohésion nationale, doit exiger que le cimetière reste une affaire laïque et le même cimetière pour tous. Le port du voile, c'est pareil. J'aimerais encore ajouter le port du voile parce que c'est quelque chose de très important. C'est aussi un signe, comment dirais-je, identitaire qui s'oppose à l'intégration du port du voile. C'est aussi en violation de la neutralité confessionnelle parce que c'est signaler vraiment la religion et l'appartenance confessionnelle dans l'espace public. Madame Tjanada, vous permettez juste que je vous pose une question. Madame Tjanada. Et c'est encore affirmer une position inférieure de la femme dans la société. En gros, je crois qu'on doit éviter le communautarisme et qu'on doit fixer des règles du jeu indispensables dans la société occidentale et suisse, puisque nous sommes en Suisse, afin de rassurer toutes les communautés, y compris les communautés musulmanes modérées, qui nous le demandent. Madame Tjanada, on va laisser Tariq Ramadan vous répondre et bientôt conclure. Est-ce que vous avez l'impression que M. Ramadan conteste ce catalogue du bien-vivre en Suisse pour les communautés étrangères ou musulmanes ? Écoutez, mon propos, c'est de défendre ce catalogue et de défendre les idées. Ce n'est pas d'essayer de demander à M. Ramadan si sur tel virgule ou sur tel mot il est d'accord ou pas. Parce que je pense qu'on lui donne beaucoup de place ici et que s'il a des positions que je n'admets pas toujours, je ne connais pas tous ses écrits, je ne l'ai pas côtoyé d'assez près pour savoir si c'est le plus grand danger. Mais en tout cas, je peux vous dire que les théories et ce qui se dit aujourd'hui dans nos centres culturels islamiques, ce sont des mots violents, ce sont des appels plutôt à la... à la non-participation à la société occidentale et plutôt au rejet de l'Occident et ça, je le conteste sur notre territoire. Alors, merci beaucoup, Mme Djanada. C'est une parole de quelqu'un qui pratique le terrain. Je vous laisse répondre. Oui, moi, j'aimerais dire deux choses. La première des choses, c'est qu'elle met en évidence, elle a utilisé le mot peur et je crois que... Et c'est ce que je dis dans les communautés musulmanes. On est dans l'obligation aujourd'hui de constater, de reconnaître et de ne jamais nier la peur qu'il y a autour de nous et ça vient en Suisse aujourd'hui. On a pu le voir avec ce que moi, j'ai trouvé scandaleux avec la façon dont on l'a stimulé, cette peur, par la campagne de l'Udc. Mais c'est une réalité. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons à tenir un discours extrêmement clair en tant que citoyen suisse de confession musulmane. La constitution suisse, elle, est ce à quoi on doit le respect. On doit être lié par ceci et en fait, de faire tout le travail d'éducation à l'intérieur des communautés musulmanes pour comprendre les latitudes qu'offre cette constitution. Elle offre à tous les musulmans la possibilité de vivre en tant que musulman et de mettre en évidence la citoyenneté et la résidence. Alors par exemple, sur la question des mariages forcés, il faut que nous tenions un discours clair. Ça n'est pas islamique. Sur la question justement de ces mariages qui se font ou de ces soi-disant contrats islamiques sans respecter les contrats civils de mariage, ça n'est pas possible. Et là, nous devons effectivement nous faire un travail. Donc moi, je suis tout à fait conscient et j'aimerais vous dire que depuis des années, ce travail à l'intérieur des communautés musulmanes, il se fait. Nous sommes au début d'un processus en Suisse. C'est différent de la France, c'est différent de l'Allemagne, c'est différent des autres pays parce que nous avons une communauté qui est récente, qui arrive. Donc je comprends et je souscris à ce travail-là. Mais j'aimerais aussi qu'on fasse extrêmement attention par des émissions comme celle-ci ou par des livres comme... Enfin, je ne compare pas l'émission en ligne, mais je veux dire par là que le livre ou la campagne médiatique qui l'a accompagnée, moi, me pose un problème parce qu'elle alimente ses peurs et qu'elle ne permet pas la véritable audition fondamentale de ces possibles rencontres, de ces valeurs communes, de cette citoyenneté commune. En insistant sur la peur, on crée les fractures. Alors, Lionel Favreau, est-ce que vous avez été convaincu par ce discours extrêmement conciliant, tolérant, de pont entre les communautés, ce discours que Tariq Ramadan... Non, moi, j'ai retrouvé le Tariq Ramadan tel que j'ai pu le découvrir au cours de mon enquête. C'est-à-dire extrêmement charmeur quand il est sur un plateau télévisuel et beaucoup plus radical quand il se retrouve dans un public différent. Alors, aujourd'hui, vous dites, les gens jouent sur la peur. Mais vous-même, vous avez une part de responsabilité puisque vous allez au-delà de jeunes de confession musulmane habitant en France ou ailleurs qui sont en voie d'intégration, vous leur dites, attention, le Coran dit ça, le Coran dit ci, telle pratique, ce n'est pas islamique. Quand tu vas acheter quelque chose, essaye de voir si tu peux l'acheter de préférence chez un musulman. J'ai jamais dit ça. Incompétence égale en politique. On peut imaginer qu'on peut voter musulman. Alors, vous allez me dire, je ne l'ai pas dit, gna 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 gna. Attendez, c'est trop facile. Gna 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 gna, oui, exactement. Parce que je n'ai jamais dit ça. Gna 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 gna, oui. Vraiment, on en est là. Votre lecture, vous êtes un bonimenteur. Mettez vos sources, monsieur, mettez les pages. Pourquoi vous ne mettez pas les pages ? Je vous ai cité les sources, je vous ai cité ces cassettes. Je peux vous demander une question, une question sérieuse. Non, mais c'est trop facile. Pourquoi vous ne mettez pas les pages ? Pourquoi vous ne mettez pas les pages de vos citations ? En quoi ça vous dérange ? Je ne comprends pas. Parce que c'est un minimum de travail, c'est un minimum de travail, la page de la citation. Pourquoi elle n'existe pas ? En quoi ça vous dérange ? Ça me dérange parce que je ne peux pas vérifier. Ah, parce que vous ne connaissez plus vos livres ? Non, pas moi, mais n'importe qui aimerait vérifier. C'est minimum. C'est la baissée de l'honnêteté. Vous auriez du bibliothécaire. Alors, l'un et l'autre qui s'accusent d'imposture. En tout cas, le... Non, moi, je pense que M. Ramadam, on peut terminer, alimente l'islamophobie en donnant de l'islam une vision complètement rétrograde. Et... Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Simplement une chose. Conclusion. Écoutez, c'est ma conclusion. Depuis 20 ans, et ce pourquoi maintenant, il y a un vrai problème, et je comprends la peur, mais aujourd'hui, ces jeunes, qu'on appelle toujours jeunes, infantilisants, c'est musulmans, en France ou en Europe, sont en train... Écoutez, sont en train de venir sur la scène. Ils sont maintenant dans les universités. Maintenant, ils sont dans la vie sociale. Et vous savez, ce que vous dites, vous, c'est qu'on leur reprochait hier d'être communautaristes. Mais maintenant qu'ils viennent dans la société, on dit qu'ils font de l'entrisse. Mais laissez-les être des citoyens. Laissez-les être des femmes et des hommes. Et qu'ils vous disent une chose. Le problème, c'est pas qu'ils sont ici. Alors non, votre idée, c'est de modifier le système de l'intérieur. Non, non, non. Votre idée, c'est de modifier le système de l'intérieur. Non, mais ça, c'est une projection que vous faites. C'est de faire de la propagande. Mais j'ai pas fini, monsieur. C'était mon mot de la fin. Alors, on va pas vous interrompre sur les mots de la fin puisque l'émission se termine. C'est votre idée. C'est de faire de l'endoctrinement des masses pour ensuite essayer de modifier le rapport de force. Mais tout ça, vous ne l'avez même pas prouvé. Le mot de la fin, vous ne l'avez pas prouvé aujourd'hui. Le mot de la fin. Vous ne l'avez pas prouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, que les constitutions, nous les respectons. Et je vais même vous dire une chose. Pour aujourd'hui et pour l'avenir, ces musulmans d'Europe vont effectivement apparaître. Il faudra les respecter dans leur choix. Alors, deux livres pour mettre tout le monde d'accord et pour faire une opinion. Deux livres. Tariq Ramadan dévoilé. On l'a dit. Donc, l'ouvrage, l'enquête de Lionel Favreau. Merci d'être venu. Et puis, Tariq Ramadan, peut-on vivre avec l'islam ? Entretien avec Jacques Nérin qui est déjà sorti, ce que je crois. Et je crois que vous préparez aussi un ouvrage qui va sortir, qui est un ouvrage d'entretien très prochainement. Merci en tout cas à tous nos invités en duplex de Sion, ici en plateau.